Les taureaux, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel dans un premier temps avant d'aller voir le tirage pour les célibataires. Allez, c'est parti ! Alors, quelle est l'arcane majeure qui va nous donner un peu le ton ? Celle-ci, la justice inversée. Très bien, vous allez passer par des chemins détournés. Vous allez peut-être faire en sorte de ne pas suivre les règles, de faire différemment. On va voir en quoi cette justice inversée, elle peut nous donner des indications. Alors, évidemment, la justice inversée peut aussi parler de décisions qui ne sont pas en votre faveur, qui ne vous arrangent pas. On peut parler de déséquilibre, mais bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah bah oui, ok, bon, déséquilibre. Avec un état d'esprit du partenaire avec la tour, on a quelqu'un qui a envie de tout bousculer, de chambouler, de mettre peut-être les choses à plat, en tout cas de bouleverser l'ordre établi, voire même peut-être de faire des révélations, de dire des choses qui n'étaient jusqu'alors pas dites. Bon, alors, très bien. Eh bien, les taureaux, vous allez avoir un mois sportif. On va voir. Vous, quel est votre état d'esprit ? Valet d'épée. Ok, alors vous, vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à vous dire, bon, bah ok, très bien, qu'est-ce qui se passe ? Comment réagir à ça ? Comment faire ? Qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher comme info, comme connaissance, comme savoir pour essayer de, peut-être de traverser ça ? Et c'est peut-être là où vous allez utiliser des moyens inhabituels, qui ne sont pas ceux, en tout cas, que vous utilisez d'habitude. Ok, on va aller plus loin, on va aller voir la problématique. Le 4 d'épée. Ok. Alors, avec le 4 d'épée, on voit qu'il y a une phase d'attente, une phase où il y a une réflexion. Alors, est-ce que vous êtes en pause ? Est-ce que vous êtes chacun en réflexion de votre côté ? Est-ce que par rapport à un projet commun, vous êtes dans la réflexion et que le partenaire se dit, bon, moi, j'ai envie de bousculer un peu les choses et soit de faire des révélations, soit de dire, allez, hop, on y va, ça bouge. Ça va dépendre un peu de chacun de vous, mais en tout cas, on est dans cette gamme-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'inertie, qui est dans la pause, qui est dans la réflexion et qui semble être voué à bouger sur cette période. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Alors, on avait vu quand même, de toute façon, que dans votre guidance annuelle, que le printemps, ce prochain trimestre, là, avril, mai, juin, allait être sous le signe du renouveau. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un bouleversement pour quelque chose qui va s'amorcer de nouveau. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous aide ? Cinq de pentacle, ok, de lâcher vos peurs, de ne pas avoir peur de perdre, de manquer, de manquer, alors, matériellement, affectivement. Ok, on vous demande de lâcher vos peurs. Est-ce que votre partenaire a envie de vous bousculer parce que vous êtes dans une éternelle réflexion et que vous ne savez pas comment faire, que vous avez peur d'aller de l'avant ? C'est possible, à voir. Avec un cinq de pentacle ici, on vous dit en tout cas qu'il est judicieux de lâcher les peurs, lâcher les craintes. Donc, pour peut-être avancer, pour peut-être arrêter d'être en réflexion ou dans une forme d'inertie. Allons voir ce qui ne vous aide pas. Le neuf de coupe, de lâcher vos rêves, de lâcher vos ambitions, de lâcher ce qui vous meut, en fait. Et en même temps, puisqu'on sait toujours qu'à cet endroit-là, la carte va aller dans les deux extrêmes. Donc, soit on vous dit non, ne lâchez pas vos rêves, il faut s'accrocher aux rêves. Et en même temps, il ne faudrait pas être dans l'utopie. Il ne faudrait pas être dans quelque chose d'un fantasme irréalisable. Alors, comment on fait pour savoir dans lequel on est ? Là, on va aller voir un peu plus loin parce qu'évidemment, ce n'est pas si simple de reconnaître un rêve auquel il faut s'accrocher d'un fantasme irréalisable. Allez, on va aller voir. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire que vous avez peur que ce ne soit pas réalisable et du coup, vous ne vous accrochez pas. Mais je suis obligée de vous donner les deux aspects parce que là, j'ai plutôt l'impression que vous avez peur. C'est pareil, le valet d'épée, il est plein de potentiel, mais bon, voilà, il faut le lancer, quoi. Il faut y aller. Allez, l'intention du partenaire, déjà qu'il y a une tour. Les amoureux, faire un choix, trancher, s'engager. Ok, alors plutôt positif avec l'amoureux parce que c'est un choix du cœur, c'est un choix qui porte. Donc, en fait, si vous voulez, si vous êtes dans l'attente d'un engagement du partenaire pour pouvoir avancer, ça devrait arriver ce mois-ci. Et ça devrait bouleverser les choses parce qu'on est toujours en justice inversée. Je n'oublie pas que ce n'est pas ici, on aurait eu l'empereur, je vous aurais dit entre la tour et les amoureux, vous allez avoir une demande en mariage, vous allez avoir quelque chose d'assez surprenant sur une notion d'engagement et avec un empereur, oui, très bien. Par contre, on a une justice inversée qui nous dit quand même, les choses sont déséquilibrées ou en tout cas, on ne passe pas par des chemins conventionnels. Alors, peut-être que votre partenaire va vous proposer quelque chose de peu conventionnel, mais en tout cas, il y a un engagement, il y a une décision qui doit être prise, qui a priori va être prise. Et vous, quelle est votre intention ? Hop, celle-ci, elle s'est retournée. Cavalier de bâton, ok, alors vous, vous voulez continuer, persévérer dans votre action. Le cavalier de bâton, c'est celui qui continue, coûte que coûte à aller là où il a décidé d'aller. Il persévère, il continue, alors il met toute sa fougue au service de son objectif. Et ici, j'aurais envie de l'interpréter de deux manières. Soit vous vous décidez d'aller de l'avant et aller chercher ce que vous souhaitez, vous vous accrochez à vos rêves, vous lâchez vos peurs et vous y allez, vous lâchez l'inertie aussi. Ou bien, vous persévérez dans votre posture qui est, j'attends de voir, j'attends pour voir et je reste un peu dans mes peurs et je m'accroche à peut-être quelque chose qui n'est pas réalisable. Donc ici, cavalier de bâton, attention, essayez d'utiliser la bonne version du cavalier de bâton, de prendre les bonnes énergies qui vont être celles de, ok, je vais mettre tout en œuvre pour aller vers mon objectif plutôt que je continue dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Le résultat, alors là, ça va être intéressant le résultat parce que... Il est un peu fébrile. Arcane 13, waouh ! Effectivement qu'il y a du déséquilibre. Alors, Arcane 13, ici, j'aurais pas cette carte ici. Je vous aurais dit, effectivement, peut-être que votre partenaire peut vous annoncer qu'il a envie de partir, qu'il a envie de rompre avec vous parce que, voilà, il décide de tout mettre, de tout balancer et avec la justice inversée, ça vient tout bouleverser. C'est une décision qui n'est pas en votre faveur et tout ça. Donc, effectivement, on pourrait avoir ça. Mais il y a les amoureux ici. Il y a les amoureux ici et donc, a priori, c'est plutôt une décision de changement, de transformation. Il y a une envie d'aller vers autre chose, de transformer votre relation. J'aurais plutôt tendance à dire ça. OK. On va aller voir les conseils. Et selon les conseils qui sortent, je vous dirai quelque chose d'autre sur cette carte. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'interpréter comme ça sans qu'il y ait les autres cartes. Allez, on va aller voir. 6 de coupe. Bon, très bien. Soyez confiant dans la réciprocité. 6 de coupe, c'est appuyez-vous sur votre partenaire ou sur votre entourage affectif. En tout cas, dans le 6 de coupe, on a quelque chose d'assez doux, d'assez bienveillant. Et soyez conscient qu'il y a quand même la possibilité de déployer de beaux sentiments. Donc déjà, très bien. 8 d'épée. OK. Gardez confiance. Vous voyez, ici, on avait 5 de pentacle. C'est déjà les peurs de manquer. Ici, 8 d'épée. Faites-vous confiance. Donc, il y a vraiment une crainte de ne pas pouvoir mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Et le dernier. Reine de bâton. Affirmez-vous. Dites ce que vous voulez, ce que vous espérez. OK. Alors, je vais vous le dire parce que sinon, ça va vous faire du suspense. Vous allez me demander dans les commentaires. Mais Marion, qu'est-ce que tu voulais dire ? En fait, je voulais éventuellement voir s'il y avait la possibilité. Il y a une possibilité qu'il y ait effectivement un ou une partenaire qui veuille rompre avec vous parce qu'il y avait eu une autre rencontre amoureuse. D'accord ? Mais parce qu'ici, j'ai un 6 de coupe et un 8 d'épée, je ne peux pas interpréter ça comme ça. D'accord ? Donc, ici, on a plutôt un ou une partenaire qui veut que les choses changent, qui a envie de mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a peut-être un peu d'inertie, parce que vous, vous avez des peurs, parce que vous avez des blocages ou des choses qui, visiblement, ne permettent pas d'avancer. Alors, attention, je ne dis pas que c'est de votre faute. Si ça se trouve, le partenaire a tout fait pour que vous soyez dans ces dispositions-là avant aussi. D'accord ? Parce que la tour, ici, ça veut dire je vais quand même bouleverser les choses. C'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, il y avait un contexte établi avant ça. Donc, le partenaire vous a peut-être, à plusieurs reprises, fait des choses ou dit des choses qui vous mettaient dans l'insécurité, ne vous ont pas permis d'avancer ou vous ont obligé à stopper quelque chose. Et là, en fait, le partenaire se dit non, 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 on va tout rebouleverser. Je suis prêt à tout changer, à avancer, à faire un choix pour transformer les choses. D'accord ? Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que là, c'est un tirage entre la tour et la mort, ici. Vous avez remarqué que les trois cartes, enfin, on va dire les deux cartes de votre partenaire, ce sont des arcades majeurs. La tour et l'amoureux, et que le résultat, c'est aussi un arcade majeur. Donc, je suis très, très curieuse de savoir comment ce tirage relationnel va se manifester pour vous dans la réalité. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On va passer au tirage de vie émotionnel pour les célibataires. Alors, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonner et la petite clochette pour être notifié des prochaines vidéos. Sinon, vous ne serez pas averti. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, bien sûr, un petit pouce en haut pour soutenir la chaîne et m'aider. Allez, on y va. Taureau, les célibataires. État d'esprit, les taux. L'ermite. Ok, on reste dans la même gamme d'énergie. Avec l'ermite, on a envie de réflexion. On a envie de prendre le temps de réfléchir à sa vie émotionnelle, à sa vie sentimentale. Comment elle se présente, ce qui s'y passe. Ok, avec l'ermite, on est vraiment dans une phase de recherche personnelle. Bon, vous voulez quoi ? Le pendu. Évoluer. Évoluer, voir les choses autrement, prendre peut-être un autre angle de vue pour mieux comprendre les choses. Quoi qu'il en soit, on a une dynamique très, 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 très centrée sur la réflexion et sur la volonté d'évoluer. Entre un ermite et un pendu, il n'y a pas d'action. En tout cas, il n'y a pas de volonté d'action, puisque c'est votre état d'esprit et ce que vous voulez. Il n'y a pas de volonté d'action, il y a plutôt une envie de recherche et de compréhension. Alors, on va aller voir pourquoi ça ne pourrait pas marcher, cette histoire. La force, parce que vous êtes toujours un peu, on va dire, pris entre deux os. Ça, c'est ce qui ne marche pas, donc c'est en négatif. Vous êtes soumis à des choses qui font que vous n'avez pas vraiment l'occasion, peut-être, de vous retirer et de chercher, de comprendre, de réfléchir. Alors, pourquoi ? Parce que vous êtes très occupé au niveau professionnel, parce que vous êtes sollicité au niveau amical, familial, parce que, finalement, je ne sais pas, il peut y avoir plein, plein, plein de situations qui font que vous n'êtes pas tout à fait disponible à ce travail de réflexion et de recherche intérieure. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir y accéder ? L'empereur inversé. OK, il faut déstabiliser les choses qui sont stables. Alors, pour un taureau, ce n'est pas si facile que ça. Mais ici, l'empereur inversé, il vous dit, en fait, il faudrait peut-être accepter de casser les engagements que vous avez pris. Alors, je ne vais pas dire n'importe quel engagement, mais si, par exemple, vous vous êtes, je vous dis une bêtise, je ne dis pas que c'est votre situation, c'est pour l'imager, vous vous êtes beaucoup investi dans la vie associative et donc, en dehors de votre boulot, vous êtes très pris pour faire autre chose. Eh bien, peut-être qu'il va falloir réduire ces engagements-là pour pouvoir vous consacrer plus de temps à vous-même. Vous voyez ? Soit vous vous êtes engagé auprès d'amis à être très présent, à les voir, je ne sais pas, je vous dis encore une fois une bêtise, trois, quatre fois par semaine parce qu'ils ont besoin de vous, il va peut-être falloir dire non, ça ne sera que deux parce que finalement, j'ai besoin de temps pour moi. Donc, vous voyez, avec cet emprunt inversé, on vous dit, revenez peut-être un petit peu sur vos engagements qui vous ont peut-être enfermés, qui vous ont probablement, on va dire, j'allais dire dépassés. Dépassés, peut-être pas, mais en tout cas, qui aujourd'hui ne vous permettent pas de mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, ce qui se passe à courte échéance ? Eh bien, le chariot, vous avancez, évidemment, ça progresse. Si vous faites ça, vous avez la possibilité de reprendre un peu les rênes et d'avancer et d'évoluer, de dépasser certains obstacles, de bien comprendre et d'avoir même peut-être quelques résultats positifs. Et à plus long terme, regardez le jugement, renaissance, renouveau. Là, on est plutôt pas mal. Alors, il peut y avoir une situation du passé qui se rejoue aussi pour vous, les célibataires. Alors, attention, situation du passé, c'est rencontrer quelqu'un peut-être d'identique au précédent. C'est une personne du passé qui se représente, mais peut-être que vous n'avez absolument pas envie qu'elle se représente. En tout cas, avec le jugement, on peut avoir cette dimension du passé qui revient et qui demande à être évaluée. Mais moi, j'aurais tendance à dire avec l'ermite et le pendu que ce passé-là, vous le repassez à la moulinette, en fait, et vous en tirez des leçons pour une renaissance et pour renaître à vous-même différemment. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour vous. Donc, on voit bien ici que vous avez la volonté de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et de regarder un peu comment vous fonctionnez par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Et on voit bien que vous avez mis en place des choses qui ne vous permettent pas d'accéder à ce travail-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous le faites, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est tout à fait possible avec le chariot et le jugement. D'ailleurs, on pourrait penser, le jugement peut nous évoquer des lieux très fréquentés, des lieux publics ou les réseaux. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux représentent la foule aussi. Donc, ici, avec le jugement, on a cette notion-là. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'une soirée, d'un moment avec des gens, avec plein de gens. Voilà. Donc, après, je ne sais pas. Vous aurez peut-être plus d'imagination que moi. Mais on a vraiment cette possibilité-là. Mais avant ça, il faut que vous puissiez vous centrer sur vous, en fait. Vous vous êtes laissé dépasser, déborder et vous êtes trop occupé par la vie extérieure ou par autre chose. Encore une fois, ça peut être le travail, la vie familiale, vos amis, votre vie associative, le sport. Je n'en sais rien. Ça va être différent pour chacun de vous. Mais vous vous êtes laissé trop envahir pour ça. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vous et c'est ce qui bloque. Donc, faites-le. Et tout de suite, immédiatement. Ça fonctionne. Ça fonctionne et ça vous permet d'accéder à cette réflexion et à probablement une rencontre. Et en tout cas, si ce n'est pas une rencontre, mais que c'est une guérison émotionnelle que vous souhaitez, vous l'avez. Vous l'obtenez dès le mois d'avril, avril-mai. D'ailleurs, on avait vu que c'était, je vous ai dit, un renouveau sur votre tirage annuel 2023. Bon. Et bien, voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura permis d'accéder à des éléments de réflexion, qu'elle viendra nourrir, en tout cas, votre réflexion autour de votre situation. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie toujours pour votre présence, pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour ceux qui sont là depuis plus récemment. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Bye bye.